En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, nous parlerons des éléments essentiels dans la vocation à la vie consacrée, l'appel de Dieu et l'appel de l'Église. Et pour approfondir sur le sujet, nous verrons qu'est-ce qu'est l'idonéité et nous verrons que dit l'enseignement du Concile Vatican II. Par rapport à la nature de la vocation à la vie consacrée, il y a deux éléments essentiels, l'appel de Dieu et l'appel de l'Église. Premièrement, nous parlerons de l'appel de Dieu. Dieu appelle les hommes à une vocation déterminée. Nous le savons par les innombrables témoignages de la parole de Dieu, comme par exemple la vocation du peuple de Dieu, celle d'Abraham, de Moïse, de Josué, de Samuel, de David, de Jérémie, d'Isaïe, d'Osée et bien d'autres exemples qu'on peut lire et voir dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament avec l'évocation des premiers disciples de Jésus, de Matthieu, des douze apôtres, du Gêne-Riche, de Saint-Paul, de la Vierge Marie, etc. Il a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi ». Tel est le sens de la vocation à la vie consacrée, une initiative qui vient tout entière du Père, qui demande à ceux qui l'ont choisi, la réponse d'un don total et exclusif. La personne comprend qu'elle doit rependre par un don inconditionnel de sa vie en consacrant tout entre ses mains, à ce moment-là et pour l'avenir, une totalité qui est comparable à un authentique holocauste. Ceux qui expérimentent dans leur cœur le désir de vivre cet état de perfection et de sainteté peuvent croire en vérité qu'un tel désir vient du ciel, puisqu'il est assez généreux et au-delà des sentiments de la nature elle-même, disait saint Jean Bosco. Sans cesse, il appelle à lui de nouveaux disciples, hommes et femmes, pour leur communiquer, grâce à l'effusion de l'esprit, l'agapé divine, sa façon d'aimer, et pour les pousser ainsi à servir les autres dans l'humble don d'eux-mêmes, loin de calcul intéressé. Passons maintenant à l'appel de l'Église. La vocation divine doit recevoir confirmation, acceptation et direction officielle de la part de la hiérarchie suprême, à laquelle Dieu lui-même confie le gouvernement de l'Église, de sorte que personne ne peut se sentir appelé définitivement, même s'il a les dons nécessaires et une intention droite si l'Église ne l'appelle pas. Pour mieux comprendre cela, nous allons parler d'un troisième élément, qui est un effet de l'appel de Dieu, et en même temps sa condition que l'Église appelle l'idonéité. Cette aptitude du candidat doit être triple. Physique, on peut voir sur le point psychique de la personne, intellectuelle, et enfin morale, c'est-à-dire avoir une bonne intention. S'il n'y a pas cette aptitude, il est clair que Dieu n'appelle pas, et en conséquence l'Église ne doit pas appeler non plus. Écoutons ensemble l'enseignement du Concile Vatican II. Dans les décrets du Concile Vatican II sur les prêtres et la formation sacerdotale, nous lisons Le pasteur et gardien de nos âmes, en constituant son Église, a pensé que le peuple choisi et acquis au prix de son propre sang, devait toujours avoir ses prêtres jusqu'à la fin du monde, pour que les chrétiens ne soient jamais comme des brébis qui n'ont pas de berger. Les apôtres ont compris cette volonté du Christ. Écoutant ce que leur suggérait le Saint-Esprit, ils ont jugé qu'il était de leur devoir de choisir des ministres qui seront capables d'en instruire d'autres à leur tour. Ainsi, ayez des prêtres qui ont à cœur de faire comprendre aux fidèles combien le sacerdoce est important et nécessaire. Ils y arriveront à la fois par leur prédication et leur propre vie, qui doit être un témoignage rayonnant d'esprit de service et de vraie joie pascale. Et si, après mûre réflexion, ils jugent certains jeunes ou déjà adultes capables de remplir ce grand ministère, ils les aideront, sans craindre les efforts ni les difficultés, à se préparer comme il convient. Le devoir de cultiver les vocations revient à la communauté chrétienne. Cette action repend à la providence divine. C'est elle qui confie aux ministres légitimes de l'Église la mission, après avoir reconnu leur identité, d'appeler et de consacrer au culte de Dieu et au service de l'Église par le sceau de l'esprit, les candidats éprouvés qui auront demandé une si grande charge avec une intention droite et une pleine liberté. Prions. Seigneur Jésus, qui, au cours de ton pèlerinage sur les routes de Palestine, a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, de guider les fidèles, de célébrer le culte divin, fais qu'aujourd'hui, aussi, ton Église ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annonce à tous les fruits de ta mort et de ta résurrection. Esprit Saint, toi qui sanctifies l'Église par la constante effusion de tes dons, insufflent dans le cœur de ceux qui sont appelés à la vie consacrée une intime et forte passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils mettent leur existence au service de l'Évangile. Vierge Très-Sainte, toi qui, sans hésiter, t'es offerte toi-même au Tout-Puissant pour la réalisation de son dessein de salut, éveille la confiance dans le cœur des jeunes afin qu'il ait toujours des pasteurs aîlés qui guident le peuple chrétien sur la voie de la vie et des âmes consacrées capables de témoigner par la chasteté, la pauvreté et l'obéissance de la présence libératrice de ton Fils ressuscité. Amen. Saint Jean-Paul II Priez pour nous.